il fait très froid je suis actuellement en afrique austral dans un pays fait très froid je suis ce n'est pas la grande forme du thé du miel un peu de citron ou quoi d'autre gingembre je suis pas bien du tout mais j'ai choisi de pas partir à l'eau j'ai pas pu j'ai pas pu dormir je vais essayer de parler d'une certaine façon je sais que vous comprendrez dans ce pays généralement qu'on va à l'eau pour une main et qu'on est étrange il ya des choses qui se passent surtout quand tu vois qu'on va à l'eau publique je recommence pour ceux qui n'ont pas à saisir dans ce pays de l'afrique australe souvent quand on est étrange et qu'on va à l'eau pour une malade il arrive des moments où des choses se passent des moments où des choses se passent je sais qu'il ya eu beaucoup de cas où des étranges qui ont rendu l'âme ici on rend leur corps auprès de la famille sans les voyages c'est à dire on et puis on enlève les plus en haut le corps sans demander l'autorisation de la famille je sais pas si c'est légal je sais pas si ça a un sens je doute très fort parce que normalement on doit signer un bout de papier ou avoir une carte qui dit je suis d'honneur de mais ce n'est pas le cas ici surtout qu'on est étrange et qu'on décède en et puis en honteux dans le corps je connais d'ailleurs pas une seule fois une personne des personnes qui sont partis à l'eau pour un mal d'épaule finalement deux jours après on dit les décès il avait il avait besoin d'une opéra de rn attend il est parti à l'eau pour un mal d'épaule comment ça se fait qu'on l'a ou paix c'est quoi le rapport surtout dans les eaux publics dans les eaux publics c'est une réalité qu'il faudrait investiguer mais ça fait partie de la réalité pour ceux qui savent ce qui ont vécu ou vivent dans ce pays de l'afrique australe il comprend tout à fait ce que je dis donc je suis là la maison donc je suis là une forte grippe ça va beaucoup mieux maintenant hier j'étais vraiment pas bien je pouvais voilà mais ça fonctionne je je n'en mourrai pas c'est clair ça va aller en parlant de ce pays j'en profite aussi pour pour saluer la vie d'un frère qui vient de décéder un frère avec qui on a traversé des moments très difficiles dans ce pays un frère qui s'appelle vava qui vient de décéder je me suis bien très longtemps quand je que son âme repose en paix aujourd'hui je voulais simplement nous dire que dans la vie faut pas avoir peur faut pas avoir peur de prendre des risques faut pas avoir peur de faire des erreurs beaucoup parmi nous malheureusement on pense que vivre bien sa vie c'est vivre une vie impeccable vivre une vie propre nette sans tâche c'est une erreur les tâches sont ce qu'ils font de nous ce que nous devenons que serait le zèbre sont ces rayures on a besoin des tâches c'est important ces tâches nous développe ces tâches nous apportent de l'intelligence de la sagesse surtout l'expérience faut pas avoir peur de perdre son argent pour une histoire qui vous tient à coeur il faut écouter les gens qu'on vous conseille qu'on vous dit fait ça fait pas ça fait ça mais à la fin de chaque chose il faut écouter votre coeur je dis faut écouter les gens quand on vous donne des conseils vous écoutez mais faut équilibrer chaque conseil parce que personne ne comprends vous mieux que vous et la réalité que ce qui a marché pour telle ne marchera pas nécessairement ce qui a échoué pour julien ou julbert n'échouera pas nécessairement la situation dans laquelle a traversé monica ne sera peut-être pas pareil à la vôtre faites vos propres erreurs c'est important des fois vous empêche de faire quelque chose fait on vous empêche d'être avec quelqu'un fait le mais soyez assez mature pour en assumer les conséquences la vie n'est qu'une accumulation d'expérience écoutez la vie n'est qu'une accumulation d'expérience vous ne serez jamais ce que vous êtes aujourd'hui si vous n'aviez jamais connu les difficultés les peines les douleurs que vous avez connu dans le passé n'est ce pas avant qu'on me demandait ce que vous avez des des regrets j'ai prononcé je disais je regrette d'avoir fait ça j'aurais pu faire ça j'aurais pu faire ça c'est peut-être vrai quelque part mais je n'aurais jamais été ce que je suis aujourd'hui il faut embrasser ses regrets il faut vivre avec il faut se pardonner ses fautes du passé ça fait partie de la vie c'est ce qui fait de vous cette personne particulière que vous êtes aujourd'hui faites vos propres erreurs la pire de choses qui puisse arriver dans la vie de quelqu'un se vivre sa vie à l'aune d'une autre personne vivre sa vie en accord avec les désirs de quelqu'un d'autre c'est bien si ça marche et si ça ne marche pas qu'est ce que vous dites vous épousez quelqu'un parce que vos grandes soeurs vous ont dit faille-le l'amour viendra avec le temps après tout il a un bon boulot il a de l'argent il est bien tu vas l'aimer avec le temps et si le temps passe et que tu ne l'aimes pas qu'est ce qui se passe après avoir fait trois enfants tu vis coincé avec une personne qui te donne la chair de poule dans le négatif à chaque fois qu'il te touche pas génial du tout n'est ce pas il faut écouter votre coeur vous voulez faire un voyage fait je ne me dis pas d'aller traverser la méditerranée ça ne fait pas mais vous voulez quitter votre ville de naissance pour aller ailleurs essayer de vous trouver là bas allez-y même si on vous dit que ça ne marche pas allez-y il faut y aller il faut y aller je vous l'ai dit dans le passé je le dirai encore une fois pour ceux qui ne savent pas moi il ya très longtemps je voulais partir en amérique mais je n'avais pas d'argent enfin j'avais pas les moyens il fallait que je parte bien quelque part que je sois bien entretenu pour aller ailleurs j'ai envoyé des e-mails beaucoup des mails à des étrangers des gens qui me connaissent même pas mais j'ai écrit vous voyez un peu ce que vous voyez sur internet les trucs des nigérians comment vous appelez ça imaginez vous un peu c'est le genre de choses que j'ai fait j'ai envoyé les mails est ce que vous pouvez me donner cette opportunité je cherche ça je peux faire ça après d'innombrables mails finalement on a commencé à me reprendre assez intéressant mais non c'est intéressant mais essayons plus tard c'est intéressant mais sans l'année passée l'année prochaine excusez moi jusqu'à ce qu'une personne me dise zack je suis très intéressé est-tu prêt à venir la semaine prochaine je suis parti aux états unis mon père n'a pas payé mon billet d'avion c'est comme de la magie n'est ce pas c'est ça la vie quelquefois vous allez dans ce bureau là là où vous voulez travailler vous y allez seul bonjour je sais que vous ne recrutez pas pour l'instant mon nom est jessica j'ai toujours été impressionné par votre style de travail j'ai fait beaucoup de recherches à votre égard mon souhait le plus profond serait de travailler pour vous je sais que vous cherchez personne pour l'instant mais au cas vous aurez besoin d'une personne voici mon cv et mon téléphone les méthodes folle mais beaucoup ne les feront pas parce que voilà on a trop honte trop de personnalité qu'est ce qu'on va dire si ça marche pas si ça marche pas ça marche pas ça fait partie de la vie c'est ça la vie quand vous vous mettez avec des gens en couple vous vous dites que ça va marcher ou pas vous essayez quand même mais pourquoi pour les choses les plus importantes de la vie on se pose autant de questions se met autant de freins faites vos propres erreurs en fin de compte nous mourons tous nous allons tous mourir personne n'en sortira vivant l'humain généralement veut se cramponner cette petite portion de la vie qu'il comprend aller à l'école avoir un boulot faire une famille faire de l'argent la vie beaucoup plus grande que ça beaucoup plus profonde que ça vous n'êtes pas obligé de vivre comme tout le monde aller faire un boulot de 9 heures et 17 heures ce n'est pas la seule façon de vivre sa vie avez vous exploité où êtes vous en train d'exploiter les particularités de votre vie peut-être que vous n'êtes pas censé vous marier immédiatement en tant que les autres peut-être qu'il vous faut d'abord voyager découvrir expérimenter la vie vous n'avez même pas encore vu votre pays d'à côté vous voulez déjà faire 12 15 enfants parce que jessica patricia ou votre grande sera fait pareil non il n'y a pas une seule façon de vivre sa vie faites vos propres erreurs au final chacun répondra à ses propres erreurs à son propre égard c'est votre vie encore une fois je suis pas très bien aujourd'hui ça fait en effet trois jours que je suis comme ça je suis grippé à mort je n'en mourrai pas je préfère n'est pas aller à l'eau pour pas qu'on me dise que j'ai le truc là que vous connaissez je vais essayer de gérer ça tout seul j'espère que ça va aller je sais que ça va aller oh